bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans le tutoriel d'aujourd'hui on va repasser sur npc 2.3 software et on va voir une des nouveautés c'est l'auto sampler donc là je suis directement dans le séquenceur mpc 2.3 j'ai chargé un plugin donc c'est le db33 de chez r qui va simuler un org voilà alors en fait l'auto sampler à quoi il va servir admettons vous faites un gros morceau avec pas mal de plugins pour pouvoir gagner de la ressource processeur plutôt que d'avoir le plugin ce qui tourne en permanence vous pouvez sampler les différentes notes du plugin pour pouvoir créer un programme simple et donc au lieu d'avoir un vst qui tourne vous allez juste avoir un programme simple donc ça va vous faire gagner énormément de ressources processeurs alors pour faire ça il n'y a rien de compliqué une fois que vous avez chargé votre vst il vous suffit d'aller ici dans là où il ya les petites la première école vous allez dans tous donc outils et vous avez ici auto sampler donc au préalable faut se mettre sur la piste concernée par l'auto sampling donc là je suis sur ma piste 1 et donc ça va me reprendre le nom de la piste donc track 1 plugin numéro 1 ça va sampler resample l plus r donc droite et gauche en stéréo on peut choisir d'autres entrées ou d'autres sorties ou uniquement sampler la partie droite ou sampler la partie gauche de l'instrument mais là on va le prendre en stéréo juste en dessous ça va être l'étendue du sampling c'est à dire qu'en fait là de la note c2 à la note c4 ça va sampler toutes les notes enfin ça va sampler les notes après on peut lui dire le nombre de notes qu'on veut sampler par exemple là pour créer le programme simple il va sampler six notes différentes sur le clavier donc répartie sur le clavier juste en dessous on va pouvoir sélectionner les différents layers alors si on veut on peut en mettre qu'un c'est à dire qu'en fait il va sampler qu'une couche donc on aura la polyphonie maximale mais si on met les quatre layers il va sampler à une polyphonie de 32 une polyphonie de 64 96 et 127 donc en fait le le programme semble sera beaucoup plus réaliste ensuite on va avoir la longueur des notes c'est à dire qu'en fait quand le logiciel va se mettre à sampler c'est comme si il va jouer une note et vous pouvez mettre le temps de sampling de la note donc il ya deux façons de faire soit je vais descendre encore un peu voilà c'est ici donc c'est session duration soit vous mettez ici donc là il ya 64 secondes ce qui revient à au réglage qui a juste au dessus donc après vous faites vos essais etc là pour la fin de sampling on peut faire on a différentes options soit forward alterning rivers c'est à dire qu'arrivée en fin de sampling soit le le centre va se boucler soit il va se il va relire en arrière etc donc ça pareil vous faites vos essais et vous voyez ce qui vous convient le mieux voilà pour l'exemple on va changer de nom donc là le précepte que j'ai mis c'est un précepte de de jazz donc je vais mettre or 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 jaz voilà et là vous faites ok et là ce qu'on entend c'est qu'en fait il en train de sampler les différentes notes et à on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501